Salut à toutes et à tous c'est Anthony pour PDLV j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien et aujourd'hui on va s'occuper de la 206 cc et oui je dis on parce que je ne suis pas tout seul. Salut Teddy. Salut. Check du coude comment tu vas bien ? Bah écoute ça va tranquille. Alors par quoi commencer ? J'ai fait une vidéo sur le quick shift comment passer ses vitesses mieux pour pas très cher et ça vous a beaucoup plu je pensais pas mais ça vous a énormément plu alors on va aller plus loin je vous ai parlé des biellettes de commande de boîte qui d'origine était vraiment pas terrible non plus qu'il existait des kits de biellettes rotulées rigides réglables elles sont ici ces modèles là viennent d'ali express ils m'ont coûté 13 euros 98 livré ce qui est très précis tu noteras et pourquoi est ce que j'ai pris ces modèles d'ali express qui ne sont pas du tout adapté à ma voiture et qu'on serait obligé de modifier qui va nous prendre sûrement la journée bah parce qu'en fait il existe des kits déjà tout fait seulement ces kits là coûte quoi 40 50 euros et bah j'avais clairement pas envie de mettre 50 euros là dedans et heureusement que tu es là pour m'aider parce que j'avais aucune idée de comment faire donc bah aujourd'hui ça va être ça on va modifier ces trucs là pour les rendre compatibles avec les kits de 106 parce que je vous mets le lien dans la description évidemment mais en fait ça ce sont des biellettes qui sont plug and play pour 106 et saxo et ça bah c'est ni une 106 ni une saxo pour ce faire et bah on va être obligé d'ouvrir le capot de démonter la batterie l'admission et là on pourra accéder aux biellettes c'est parti voilà donc vous l'avez vu on a retiré du coup la batterie le bac à batterie ainsi qu'un morceau de l'admission la boîte à air va rester là parce que je l'avais fixé en bas donc ici vous voyez donc là on a les deux durites du radiateur de chauffage qui vont jusque dans l'habitacle et nous ça se passe juste dessous donc ici on a une biellette donc elle est sur ce point là de la boîte là on a une espèce de pivot donc ça vient là on a deux autres biellettes en dessous qu'on aperçoit là et voilà globalement voilà ça c'est des biellettes du coup type origine c'est pas des biellettes d'origine elles sont quasiment neuves mais malgré tout il ya beaucoup de jeu au levier de vitesse je vais vous montrer avant qu'on démontre le jeu qu'il y a donc ça c'est le jeu d'origine donc là on a ce jeu là et quand on passe les rapports pareil on a toujours du jeu latéral ici et ça théoriquement de changer les biellettes d'origine par des biellettes rotulées ça va diminuer un petit peu ce jeu et on aura du coup des passages de vitesse encore plus direct et incisif vas-y va jouer un peu avec le pommeau pour qu'on voit ce que ça fait en direct le fait du coup d'enlever les petits silents blocs qui assure sur les biellettes ça va enlever un petit peu de jeu même si là le jeu vient pas tellement des biellettes ça vient un peu de tout un peu la boîte un peu bon la voiture a quand même 180 mille kilomètres donc mais ça va quand même vachement améliorer le ressenti le comportement à bord de la voiture ah bonjour oui bonjour salut 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 bonjour qu'est ce que c'est à vous cet argent cet argent là non c'est un c'est un collègue moi je fais pas du tout de magouille en fait c'est un collègue il me demande de lui garder son argent parce qu'il sait que je suis quelqu'un de très très honnête ah d'accord ah non parce qu'en fait si vous voulez je me dis oh il a pas l'air bien honnête quand même oui mais je vous comprends mais mais c'est pas du tout le cas moi je ne m'agouille pas vous venez pour quelle voiture monsieur et ben moi je suis là pour la rcz la peugeot rcz combien de kilomètres du coup celle-là 100 c'est la 180 non sans je sais plus est ce qu'on a touché le compteur de celle là ou pas non non c'est là les ouais elle a 100 mille à peu près ouais non le compteur qu'est ce que il n'a pas été touché quoi non mais quand je dis toucher le compteur c'est tactile non il n'est pas tactile ce compteur c'est ce que c'est ça que je voulais dire jamais accidenté jamais de ah oui bah tant mieux parce que bon je vous demande pas que dix mille euros c'est quand même un sacré budget pour moi pour une voiture c'est vraiment un gros plaisir que je me fais je moi je vous fais totalement confiance elle est vraiment bien je vous fais même des certificats j'ai toutes les factures enfin je peux les faire il n'y a pas de problème elle est saine bon bah écoutez monsieur le vendeur moi je vous fais totalement confiance prenez ma main mais il n'y a pas de quoi monsieur c'est vraiment une super affaire que vous faites là elle a jamais été accidenté bon les amis cette vidéo est sponsorisée par car vertical vous l'aurez compris et et évidemment cette voiture est accidenté et oui sinon je n'en parlerai pas avec autant d'entrain et de motivation évidemment de cette peugeot rcz car vertical qu'est ce que c'est c'est justement un site internet une plateforme qui peut vous éviter de vous faire avoir par des gens peu scrupuleux comme celui ci parce qu'en fait car vertical est connecté à une base de données gigantesque qui vous permet de vérifier l'historique d'un véhicule que vous souhaitez acheter simplement avec le numéro de châssis ou avec la plaque d'immatriculation vous pouvez retrouver tout l'historique de la voiture voilà il est vrai certains véhicules ne sont pas dans leur base de données mais ça reste quand même assez rare si c'est un véhicule récent vous aurez plus de chances de trouver des informations que si c'est un véhicule plus ancien quoi qu'il en soit en l'occurrence sur cette peugeot rcz là il n'y a pas cette fois ci de kilométrage qui a été touché le kilométrage était bien d'origine lorsqu'elle a été mise en vente donc pas de souci cette voiture là est réelle c'est pas une voiture fictive il ya vraiment des gens qui sont amusés entre guillemets à bidouiller cette voiture là puisque tout simplement quand on va sur car vertical on peut se rendre compte qu'en 2018 elle a subi de très gros dommages à l'avant du véhicule surtout on peut voir effectivement qu'elle a plutôt bien bouffé sa race ouais 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 elle a bien bouffé sa race à l'avant en tout cas lorsque l'on remonte encore sur car vertical sur la fiche technique de la voiture on peut s'apercevoir qu'en 2020 il ya eu un autre accident qui a touché cette fois ci l'aile avant gauche ainsi que l'aile arrière gauche pour un coût total estimé entre 5 et 10 mille euros donc voilà si ce genre de situation vous fait peur lorsque vous achetez une voiture n'hésitez surtout pas à aller voir car vertical c'est payant mais je vous ai négocié une petite réduction qui est juste dans la description donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à aller visiter leur site retour à la vidéo alors pour faire sauter les biellettes il ya quelques petites techniques notamment la meilleure je pense que c'est je vais prendre une clé plate de la bonne taille et de la glisser sous la biellette et de faire levier d'où ça me semble un peu faiblard oh mon dieu je vais la tordre en fait elles sont pas très épaisse il faudrait des clés plates un peu plus épaisse c'est là elles sont beaucoup plus épaisse on aura un peu moins de jeu à faire ah voilà je crois qu'elle est sortie voilà elle est sortie je crois qu'il y a un petit soufflé de crémaillère qui s'est un peu barré la caméra oula oui alors va falloir corriger ça ah oui oui on va mettre un collier rigide en fait j'ai juste pas assez de place pour passer ma clé voilà elle est sortie et elle c'est compliqué en fait il faut juste faire levier avec la donc là on a sorti tous les côtés boîtes il reste plus qu'à sortir les côtés tringlerie hop là voilà première sortie bon voilà ce que l'on vous disait c'est que celle de 106 et celle de 206 sont différentes notamment par la longueur vous voyez celle de 206 est beaucoup plus courte que celle de 106 donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va couper notre biellette bah je pense à peu près par là et on va fileter pour pouvoir remettre cette rotule là un peu plus loin vous êtes sûrement en train de vous dire mais vous êtes con ou vous allez vraiment faire ça oui parce que on veut économiser 30 euros voilà ça va le sort bien bah ouais regarde la graisse que j'avais foutu dedans hop et la grande du coup niveau longueur comment elle est niveau longueur elle est bonne celle là mais c'est deux petites rotules qu'il faut une grande et une petite nouvelle modification en plus sur la grande biellette la longueur est bonne mais le souci ça va être au niveau de la taille des rotules parce que vous voyez les petites biellettes ont des petites rotules des deux côtés mais par contre la grosse biellette a des grosses rotules des deux côtés donc en gros il va falloir virer une grosse rotule et la remplacer par une petite rotule donc refaire le filetage de taille plus petite vous la sentez la douille ou pas économisons 30 balles mais perdons 3 heures si vous voyez que ça c'est trop compliqué trop chiant ce qui est le cas je vous le dis c'est chiant on vous mettra quand même les liens de plusieurs sites qui proposent des kits plug and play pour remplacer vos biellettes ah bah parfait je vois plus rien de voilà tu vois là comme ça Voilà et ben elle est sur le berceau j'ai ma petite araignée Hop là merde voilà la petite araignée vous avez un truc pour pousser et en fait ça fait sortir vous avez un mauvais film d'horreur mais c'est grave pratique pour aller chercher des objets qui sont tombés bon on a switché sur l'autre caméra pour avoir un peu plus de qualité du classe a commencé à du travail de précision bon et déjà t'es dit il m'a apporté une filière mais c'est pas n'importe quelle filière c'est là c'est la filière regardez la filière c'est vraiment un truc d'époque c'est à ton père ça ouais et ils disent d'utiliser de l'huile de colza j'avais jamais vu qu'on pouvait utiliser de l'huile de colza en lubrifiant ou de l'huile de coupe mais nous malheureusement on n'a pas d'huile de coupe on a que de l'huile de coude De l'huile de coude et tarodage coude et tarodage attention ça fait les deux vous l'avez compris on a donc notre biellette d'origine ainsi que nos biellettes rotulées wish performance qui sont plus longues donc là en fait le but ça va être de fileter un peu plus loin la biellette est plus épaisse donc il va d'abord peut-être falloir fileter en 7 puis en 6 parce que ça c'est un filetage de 6 m6 il faut continuer le 6 par cent peut-être jusque là peut-être même un peu plus donc finalement c'est vraiment du 100% sur mesure qu'on est en train de faire à base de wish performance ce qui est beau ce qui est mieux que de le faire avec des comme il y en a qui font avec juste de la tige filetée parce que là en soit ah oui oui bah par exemple elle est où ma tige filetée bah là voilà ça c'est de la tige filetée ça voilà c'est flexible ça alors que cela sont beaucoup plus rares avant d'y tordre vraiment passer les vitesses comme un sagouin quoi alors là vous voyez pas grand chose mais en gros on a mis une biellette dans l'étau je vais vous faire un joli zoom je pense que vous aurez de jolis timelapse donc là on a notre m6 par 100 et le but ça va être de rallonger le m6 jusqu'à au moins jusque jusque là peut-être un truc comme ça dans ces oeufs là pour ce faire on va prendre les filières et c'est parti t'es dit à toi l'honneur ici il y a une pointe qui sert à écarter plus ou moins la filière donc pour faire plusieurs passes donc au début on va commander sur une passe large petit à petit on va resserrer ça tourne bien c'est une espèce de très bon dégrippant quoi non non c'est vraiment de l'huile et oui aussi avec teddy on a pensé à autre chose si vous voulez pas vous faire chier à acheter des machins des bidules aliexpress vous pouvez juste garder votre biellette d'origine couper les deux rotules d'origine et venir tarauder donc ajouter un peu de filetage sur cette biellette d'origine pour y installer directement des rotules comme ça aliexpress les liens sont dans la description il ya plein de il ya plein de solutions quoi pour enfin le truc vraiment pas cher et tu penses ça passe en one shot ou on va être obligé de faire enfin on va faire plusieurs tailles Putain mais ça c'est de la filière mon copain je pensais pas que ça allait être aussi après c'est peut-être pas non plus de l'acier de top méga qualité tu penses il ya des gros copeaux qui tombe je suis impressionné par ta filière sérieux moi celle que j'ai elle fait pas ça du tout vraiment oui et si je viens vous montrer là on a le nouveau filetage qui est ici ça c'est la matière de la biellette directement moi tu vois je pensais pas que ça allait être aussi facile entre guillemets c'est juste long à faire pendant qu'il faut quand même être un minimum outil quoi ou après une personne qui a une filière lidl il fait une passe en 7 une passe en 6 ça passe parce que le 7 le pas standard c'est du sang et là on en 600 et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire pour le pour les grosses fois même ce qu'on passe de m8 à tu penses oui oui j'en ai déjà fait bon voilà quoi dans l'idée vous avez compris comment ça se passe donc on va avancer un petit peu on vous montrera le résultat final de celle là mais en gros vous avez compris on va juste ajusté et affine de plus en plus avec la filière pour avoir quelque chose de vraiment propre ensuite on coupe et voilà pas plus compliqué Bon voilà l'étau là il était vraiment nul il serrait pas correctement du coup on a fait une élite d'une heure et demie je suis allé acheter un étau parce que c'était vraiment chiant hein Teddy c'était vraiment chiant Ah non c'était vraiment la merde là Là ça ira peut-être un peu mieux J'espère j'espère Merci les sponsors youtube Il est quand même bien ce této peugeot Oui c'est vrai je suis content En plus ouais c'est ma marque de voiture préférée Donc là on peut voir le taraudage et oui Teddy était en train d'affiner un petit peu le taraudage et on peut voir que plus il descend Plus le filetage de la vis, le pas de vis est net et aiguisé entre guillemets Une fois que c'était fait du coup on a dû couper la biellette pour qu'elle soit à la bonne longueur Et ensuite petit coup de ligne histoire que ce soit propre et qu'on se coupe pas et qu'il n'y ait pas de débris qui viennent gêner le vissage de la rotule Rotule évidemment qui est en lien dans la description si ça vous intéresse c'est pas très cher Donc là réglage de la longueur de la biellette puisqu'on peut le faire plus long ou moins long comme on veut Hop petite comparaison Et voilà deux biellettes qui sont toutes belles, toutes propres, toutes neuves Ok bon alors qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent ? Et bien c'est très simple on a bu des bières et on a surtout fait deux petites biellettes rotulées Vous avez vu quelques petites images donc au final on a exactement la même longueur que les biellettes d'origine Donc vous avez vu je vous ai expliqué en même temps on a du coup fait un filetage plus long on a recoupé, remis la rotule Bon c'était long à faire mais pas compliqué finalement C'était plus la galère de l'étau comme vous l'avez remarqué l'étau n'est pas le même, l'ancien il est juste ici J'avais déjà eu quelques petites galères avec cet étau là c'est à dire que je l'avais serré peut-être un peu trop fort Clairement et il a rendu l'âme et là c'était vraiment très chiant parce que l'étau vous l'avez vu pour passer la filière c'est obligatoire Donc on est allé acheter un petit étau Peugeot, on a claqué le budget mais bon au moins on a un bon étau qui va servir je pense encore de nombreuses années J'espère Donc là ça c'est good, ça c'est good maintenant il va nous rester à reproduire cette grande biellette-ci Comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure mais c'était peut-être un peu confus Je vais le réexpliquer maintenant Donc on a un côté avec une grosse rotule donc c'est ici pas de problème c'est les mêmes grosses rotules pas de soucis Sauf que de ce côté là c'est une petite rotule comme ceci En gros le but c'est de remplacer cette grosse rotule par cette petite rotule sauf que le filetage est pas du tout identique Ça ça va être du M8 donc 8 mm en gros de diamètre, de circonférence Tandis que cette rotule là ça va être du M6 donc une tige filetée beaucoup plus petite Donc là le plan ça va être déjà je pense de raccourcir un petit peu et de fileter beaucoup plus fin Donc d'abord on va fileter en M7 un peu large, après M7 serré, après M6 large et finalement M6 C'est bien ça ? C'est bien ça Parfait Ouh il y a des copeaux qui giclent carrément Très important l'huile de coude Voilà donc là tu pourras toujours faire trois quarts de tour et un quart de tour en arrière Là on voit bien là Je sais pas si tu arrives à le voir là mais moi je le vois bien On voit que le filetage commence à se resserrer un peu Qu'il se transforme en 100 quoi au lieu du 125 Alors les mesures qu'on donne là c'est en 125 c'est l'espacement entre chaque filet en fait Bon ça y est là on est en 6 ça commence à bien accrocher Et c'est vrai qu'on la tige filetée si on se met là on voit bien la différence de diamètre entre le bas et le haut Bon alors là il y a l'appareil mais Qu'est-ce qu'on a fait ? Ben voilà ça y est les trois biellettes sont terminées Les voilà donc en comparaison de celles d'origine La longueur est identique et ici donc on a donc retardé tout ça en M6 C'est parfait genre vraiment on dirait qu'on y a reçu comme ça quoi Il y a un petit clip mais à la GoPro vous le verrez sûrement pas Donc on a un petit clip ici qui vient brider du coup la rotule Il faut le retirer Elle sort sur le côté et on la tire Voilà et ensuite il faut juste re-clipser et remettre ça Donc en gros il faut enlever tous les petits clips de toutes les petites rotules Donc celle-là, celle-là en bas Donc ça on va y bourrer de graisse et on va ensuite aller directement sur la voiture Et ensuite une fois qu'on est sur la voiture il faudra remettre les petites agrafes Notamment dans le petit trou qu'on voit là et re-clipser c'est un peu relou Il va me falloir une pince pour y serrer parce qu'à la main j'y arrive pas Voilà la biellette est juste ici Donc j'ai réussi à enfoncer la rotule qui est ici Et il ne reste plus qu'à enfoncer celle-là Il faut juste appuyer dessus quoi tout simplement C'est reparti C'est vraiment compliqué Là il faut plus de patience que pour installer le short shifter Là il faut vraiment de la patience Donc le jour où tu dis allez je vais faire mon embrayage Et que tu te rappelles que tu as monté cette merde et qu'il faut tout redémonter C'est beaucoup plus compliqué Mais j'espère qu'au volant il y aura une vraie différence Tu penses qu'il y aura une vraie différence ? Oui oui il y aura une vraie différence C'est vrai ? Ah oui T'es sûr ? Ah oui oui Bon ok j'espère Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! OUI ! Alors plus que deux biellettes à mettre et quatre agrafes Mais c'est jouable hein c'est jouable Hop allez deuxième biellette sur mesure Faut bien rajouter le sur mesure tu sais à chaque fois pour avoir la classe et la prestance en plus tu vois L'exclusivité Elles sont pas faites chez Peugeot celle-là Ah non pas comme les taux Les taux à 100 boules tu sais pour installer des biellettes à 13 euros Alors qu'on aurait acheté des biellettes à 50 euros Et bah on aurait juste monté des biellettes à 50 euros La rentabilité est vraiment exceptionnelle Ah celui-là j'ai beaucoup plus de mal à le faire rentrer Il y a aussi le jeu de la boîte hein tout simplement Ça c'est le jeu de la boîte C'est le jeu fonctionnel c'est ce qu'on appelle Ouais plus du tout Le jeu fonctionnel qui a 180 000 dans les dents C'est Mourlier Mourlier ? Ouais T'as réussi à la mettre ? Les petits clips là ? Vraiment tout petits Ah ils sont vraiment petits hein C'est un enfer Ah ! Ah non Ah non ne rie pas Voilà Et voilà C'est dedans Ah C'est une... On dirait que je suis en train de faire un accouchement tu sais Allez hop Petite agrafe Plus que 3 Plus que 3 les amis Et hop là Putain Et la claque elle ressort Et la claque ça ressort grave Alors est-ce qu'on va réussir à suivre ? En tout cas on peut voir que c'est très fourni en Grèce Ah oui là pour le coup Je suis sûr il n'y aura pas de soucis de ce côté là Hop là J'ai entendu le clac là C'est parfait Même la caméra à mon avis on a entendu Vu que la rotule est beaucoup... Voilà là c'est bon Et voilà Hey je suis vachement content ça y est c'est fini Bon après il faudra monter la batterie Sinon la voiture ne pourra jamais démarrer évidemment Mais voilà les 3 biellettes sont installées Bon alors déjà verdict non roulant Parce que je pense qu'il y aura vraiment une grosse différence en roulant Il y a moins de jeu quand même latéral Mais tu vois le clac clac qu'on entend là ? C'est la boîte directement Donc ça c'est un jeu qu'on ne pourra pas corriger Bon quoi qu'il en soit voilà Je pense que c'est vraiment une modification qui va se sentir quand je vais rouler Parce que là je peux passer mes vitesses Mais au final je ne roule pas vraiment Donc là on va tout remonter Et moi je vous reprends tout de suite Bon les copains on se retrouve Quelques semaines Et putain le temps file c'est incroyable Quelques semaines plus tard du coup devant la 206 CC Avec laquelle j'ai dû rouler peut-être quasiment 1000 km Depuis la vidéo de l'installation Et alors qu'est-ce que je peux en dire de ces biellettes là ? C'est super voilà à plus tard En fait on sent vraiment beaucoup mieux On sent vraiment beaucoup plus quand la vitesse est verrouillée Quand par exemple je mets la 3ème On sent vraiment qu'il y a la 3ème Il n'y a plus vraiment de moment de flottement entre Est-ce que la vitesse elle est passée ? Est-ce que je lâche l'embrayage ou pas ? Je ne sais pas Non donc ça on n'a plus vraiment C'est plus incisif Voilà c'est ça le mot que je cherchais Est-ce que ça vaut vraiment le coup du coup de faire la modif soi-même ? Ou est-ce qu'il vaut plutôt acheter les biellettes à 50€ ? Si vous avez le matos honnêtement ça ne sert à rien de dépenser plus d'argent Faites ce qu'on a fait Mais en bref c'est un système efficace Ça vaut le coup Après c'est sûr que c'est pas aussi Il n'y a pas l'effet wow Comme quand j'ai monté le short shifter Parce qu'on ne sent pas vraiment de différence à proprement parler dans la boîte de vitesse C'est plus quand on sélectionne un rapport On le sent mieux Mais au-delà de ça pas vraiment Donc est-ce que j'irais mettre 50€ là-dedans pour un truc tout prêt ? Je ne pense pas Quoi qu'il en soit c'est sûr que ça vaut mieux que des biellettes d'origine rincées ou un peu usées Concrètement c'est tout ce que je peux en dire Bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Comme toujours si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner A mettre un petit pouce en l'air Un petit commentaire Et puis on se retrouve très très rapidement pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde